Notre vocabulaire n'est pas adéquat pour cela. Donc mon conseil aux gens est le suivant. Arrêtez d'utiliser le terme monothéisme. Décrivez plutôt ce que l'écrivain biblique croirait au sujet du caractère unique de Yahvé. Si vous demandiez à la plupart des gens qui visionnent cette vidéo, êtes-vous un monothéiste ? Une grande proportion d'entre eux répondrait oui, car ils ont été formés à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, il n'y en a qu'un Dieu créateur, le Très-Haut. Dans notre brève conversation de la dernière minute, nous pouvons voir que nous avons un problème de terminologie. Le terme monothéisme est entré dans le lexique européen seulement au XVIIe siècle, et depuis lors, les gens ont essayé d'imposer l'idée du monothéisme sur la façon dont les anciens pensaient. Ainsi, nous avons un problème de langue fondamentale. Vous savez que je crois qu'il existe une diété unique dont le nom est Yahvé, le Dieu de la Bible, pour qui j'emploie l'expression « unique à l'espèce ». Il n'y en a vraiment pas d'autre comme lui. Il n'est pas seulement l'un de nombreux éléments interchangeables. La théologie biblique enseigne qu'il existe de nombreux Elohim, membres de l'armée céleste, mais qu'un seul d'entre eux est Yahvé. Donc il n'est pas que le premier parmi ses pères. Un seul d'entre eux est le Créateur. Un seul est omniscient. Toutes ces choses qui sont habituellement attribuées à Dieu. C'est juste que notre vocabulaire pour exprimer cette idée fait obstacle au texte biblique. Lorsque les gens rencontrent la forme plurielle Elohim, ils ne savent pas quoi en faire. Eh bien, cela n'a pas beaucoup de sens, parce que, si vous lisez le verset 36, vous voyez « fils de très haut » qui sont aussi appelés « fils de Dieu ». Il n'y a qu'un seul Dieu très haut, et nous savons qui il est. Ce n'est pas un casse-tête. Dans le somme 89, nous lisons que les fils de Dieu forment un concile, tout comme dans le somme 82, et que cela se trouve dans les cieux. Ces fils de Dieu ne sont pas un groupe de dirigeants juifs assis dans le ciel. Cela n'aurait aucun sens. C'est juste. Cependant, la plupart des lecteurs de la Bible ne sonderont pas aussi loin. Soit ils réagissent contre elles à cause de leur idée du monothéisme, soit « Écoutez, je comprends cela, car moi aussi, je le faisais pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je sois confronté au texte. » Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est « Regardez, notre vocabulaire n'est pas adéquat pour cela. Donc mon conseil aux gens est le suivant. Arrêtez d'utiliser le terme monothéisme. Décrivez plutôt ce que l'écrivain biblique croirait à propos du caractère unique de Yahvé. Notre vocabulaire moderne n'est pas suffisant pour cela. Quand on entend le terme monothéisme, on pense immédiatement qu'il n'en existe qu'un seul. Pourtant, cela est insuffisant, car l'écriture dit le contraire. Bien que cela n'ait pas beaucoup de sens dans beaucoup de passages, les théologiens parlent du monothéisme d'une manière qui induit les gens en erreur. Ainsi, mon conseil aux gens est d'éviter cette terminologie. Moi, je dis que nous devrions rejeter tous ces termes. Voici pourquoi. Monothéisme est déroutante parce que nous le définissons comme signifiant qu'un seul Elohim existe, alors que ce n'est pas le cas selon l'exécriture. Donc ces termes ne fonctionnent pas vraiment. Eh bien, laissez-moi évoquer un autre terme qui semble un peu plus précis en ce qui concerne l'existence de plusieurs dieux, l'énothéisme. Il y a d'autres dieux, mais nous n'en adorons qu'un seul. Vaut-il mieux ne pas appliquer de tels mots ? Énothéisme est un peu plus descriptif, mais le fait que dans les systèmes énothéistes, c'est que la divinité que nous jugeons la meilleure aujourd'hui ne sera peut-être plus la meilleure demain. Elle pourrait être rejetée. Elle pourrait se faire voter hors de l'île. Alors nous devons nous demander, pourquoi pensons-nous qu'elle est la meilleure ? Nous pourrions rejouer. Eh bien, il a fait quelque chose de grand pour nous. Il a gagné une bataille pour nous. Mais demain, il pourrait perdre une bataille. Les écrivains bibliques ne pensaient pas du tout de cette manière, car il n'y a aucun sens dans lequel Yahvé pourrait jamais être déplacé. Donc le terme énothéisme ne fonctionne pas vraiment non plus. Monolatrie est un terme académique pour l'adoration d'un seul Dieu parmi de nombreux dieux. Les chrétiens qui croient qu'il existe de nombreux dieux adorent encore un seul Dieu. Les écrivains bibliques croyaient qu'il y avait beaucoup d'élohim, dont un seul est Yahvé, car il est unique en ce qui concerne un ensemble spécifique d'attributs. Ainsi, Yahvé est un élohim, et il y a un groupe d'élohim, mais aucun autre élohim n'est Yahvé. Alors je dis, décrivez simplement ce en quoi vous croyez. Décrivez simplement ce qu'un écrivain biblique croyait au sujet du caractère unique de Yahvé, le Dieu d'Israël. N'essayez pas de coller une étiquette dessus, car une étiquette ne fonctionnera pas quelque part dans la discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada